Si vous avez besoin de mettre des liens directs vers d'autres ressources, qu'elles soient à l'intérieur de votre interface ou instance SharePoint ou à l'extérieur sur Internet de manière générale, vous pouvez utiliser le champ de type lien hypertexte. Alors on va l'appeler lien hypertexte. La particularité ici, c'est qu'on va juste mettre à l'intérieur un lien hypertexte. Aussi simple que ça. Aucune option spectaculaire en dehors de celles qui sont communes. Donc on va cliquer sur enregistrer pour illustrer ce qu'il est possible de faire avec. Alors si je crée un nouvel élément, je vais mettre ici lien hypertexte. Je vais lui donner une description. Alors là, je n'ai pas actualisé. Pour actualiser, après avoir créé parfois, que SharePoint prenne en compte. Alors on recommence. Prise 2. Lien hypertexte. Je lui donne une description. Alors ici, au niveau du lien hypertexte, il y a deux choses que vous devriez faire. En fait, que vous pourriez faire. Ce n'est pas une obligation. L'élément le plus important dans le lien hypertexte, c'est bien entendu le champ URL. Donc tout ce que vous avez à faire ici, c'est mettre le lien en question. HTTPS. Je vais mettre le site le plus populaire de la Terre. www.socawakata.com Vous n'êtes pas obligé de mettre un texte de remplacement. Ce qui va se passer, c'est que si je valide, le lien va apparaître dans la zone, mais le texte du lien sera l'URL. Alors, visuellement, à quoi est-ce que ça correspond? Alors ici, vous pouvez voir que le lien hypertexte, ici, là, c'est socawakata.com et ce que vous voyez, c'est socawakata.com parce que c'est ça le lien. Donc en cliquant dessus, ça va ouvrir le site web le plus fameux de l'univers. Vous avez cependant la possibilité de mettre un texte de remplacement qui va venir s'afficher en lieu et place du lien, mais qui va quand même garder le lien de telle sorte qu'en cliquant dessus, ça va diriger les utilisateurs vers l'élément en question. Donc si on revient au niveau des paramètres de colonne et on modifie, on vient au niveau des options. Oh, excusez-moi, c'est pas ici, c'est plutôt si on vient modifier l'enregistrement. Et quand on vient ici au niveau du texte de remplacement, si on met par exemple, site officiel de socawakata, alors ce qui va se passer, c'est que dans la colonne, il va afficher ce texte-ci et ce texte-ci aura le lien qui est là. Ça fait que les gens ne vont pas voir le lien directement en tant que tel, mais ils vont plutôt voir le texte qui décrit le lien. C'est parfois plus simple que de juste mettre un lien. Bon, il y a des cas où vous mettez le lien et puis les gens voient le lien directement, mais il y a d'autres cas où c'est mieux de mettre la description du lien en plus. C'est aussi pertinent si jamais les liens sont très, 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 très longs. Et pour éviter d'avoir une colonne avec un lien infini, infini, très long, qui va gâter l'aspect, vous pouvez mettre tout simplement un petit texte de description et ce sera parfait. Merci. Merci. Merci.